Mais c'est Jean-Louis Aubert qui s'installe maintenant dans ce fauteuil. Pour Aubert, chante Welbeck, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes rentré dans un bureau de tabac par hasard. Pour acheter des clubs, vous fumez toujours ? Ouais. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Non. Je sais pas. Et vous ? Euh, non plus. Ah bon ? 5 mois, puis j'ai repris. Voilà, c'est exactement pareil, 5 mois. Champix, patch ? Non, hypnose. Hypnose. Ah, ça c'est pas... Je crois qu'elle peut être forte pour nous hypnotiser, Elisabeth Vidal. On peut peut-être lui demander. Je crois que j'ai des pouvoirs. D'ailleurs, on le voit sur le clip, je fais bouger la circulation avec ma voix. Vous avez encore rien dit, d'ailleurs, sur la voix de Jean-Louis Aubert. Je vous propose de regarder Jean-Louis Aubert chanter, non pas avec Michel Welbeck, mais lui, il fait le playback, justement, sur le fameux poème qu'on retrouve page 74. La première, le premier texte, le premier poème que vous avez mis en musique pour faire l'album, ça s'appelle Isolement. Faites-moi oublier tout ce que j'ai été, inventer mon passé de naissance à la nuit, inventer le soleil et l'aurore apaisée. Non, je n'ai pas sommeil, je vais vous embrasser. Êtes-vous mon ami ? Répondez, répondez. Il les connaît par cœur, ses poèmes ou ses textes, ou il a fallu qu'il apprenne pour le clip ? Mais on n'a pas fait un clip, en fait. On voulait faire une auto-interview, enfin, filmer une conversation. Puis, c'était chez moi, il y avait une grosse sono. On a mis le disque très fort et on s'est mis à chanter dessus. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il connaît quand même les chansons ou le texte par cœur ? Il connaît, ben oui. Ah, mais il pourrait écrire des poèmes et les oublier ensuite ? Non, 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 mais il les connaît bien. J'ai l'impression qu'il y a des poèmes qui lui sont très chers. J'ai l'impression qu'écrire ses poèmes, ça lui est très cher. Il me dit, de toute façon, c'est à disposition de tout le monde parce que je les trouve dans le sol. Et c'est un peu ce qui se passe pour les chansons aussi. C'est-à-dire qu'on est très bon quand on trouve, mais pas tellement quand on cherche. Quand j'en disais quelque chose, il semble tomber du ciel. Il y a une évidence. En tout cas, voilà, moi, ça m'arrive souvent d'attendre. C'est Souchon qui disait écrire une chanson, c'est regarder la poignée de sa porte pendant deux ans. C'est un peu ne rien faire et on attend que ça vienne ou alors on bouge, on traverse le monde en regardant la rue. Il a été surpris, Houellebecq, quand vous l'avez... Enfin, non pas appelé, puisque c'est d'abord un échange épistolaire ou par mail, en tout cas. Alors moi, je lui ai dit, laissez-moi donner des ailes à vos mots. Et lui, il m'a répondu, ça me rappelle un très beau livre de science-fiction de Thomas Dietz qui s'appelait « Sur les ailes du champ ». Et là, il y a quelques jours, à mon anniversaire, eh bien, il m'a offert « Sur les ailes du champ », j'étais super content, en fait, parce que ça faisait une année qui se bouclait là-dessus. Enfin, bref, c'est une parenthèse. Et au bout de combien de temps vous l'avez rencontré, alors ? Il est venu au bout... Donc il a dit en ce moment « Je tourne un film où on m'a enlevé ». Et donc, je trouvais ça assez marrant. Et par contre, quelquefois, je rentre le dimanche et là, j'ouvre mon téléphone. Donc, voilà, il est arrivé un dimanche ou un lundi à 15h, chez moi. Alors, au début de l'album, il y a un bruit de foule. Donc, on a écouté d'abord le bruit de foule et il a dit « Attendez, attendez, vous voyez encore ». Il m'a dit « J'adore les albums qui commencent par un bruit de foule. Ça me rappelle une phase B de Michel Delpech ». Alors, je me suis dit « Tiens, ils connaissaient... » Oui, Michel Delpech, il y a eu des chansons sociologiques très bien, vous ne trouvez pas. Donc, voilà. Et puis, vers 16h, j'ai fait écouter « Isolement ». Et là, il s'est levé, il m'a embrassé et il m'a dit « C'est mieux que ce que j'ai écrit ». Et voilà, on s'est quitté vers 3h du matin, je crois. Pourquoi ne pas lui avoir fait chanter une chanson ? Parce qu'on a envie d'entendre sa voix maintenant. Il a fait un très bon disque, enfin, que je trouvais bon. Il a fait de la scène, oui. Mais où il scande, donc il parle, mais il parle avec un rythme qu'il maîtrise très bien. Et voilà, et pour lui, il ne sait pas... Il ne sait pas chanter, faire les notes. Brigitte Fontaine le fait bien, pourquoi pas Houellebecq ? Il pourrait faire du fabuleux talk-over comme faisait Gainsbourg ou comme font quelques rappeurs ou slammeurs. Ça, il est parfait. Mais en fait, il a commencé dans l'écriture. Je pense qu'il était assez timide. Et en fait, en disant ses poèmes dans un café, quoi. Il a commencé comme... Et c'était ça, sa racine. Le roman est venu après. Enfin, je n'ai pas parlé pour lui, mais je crois que c'est ça. En tout cas, c'est pas plus mal qu'il vous ait rencontré comme chanteur parce que ça donne cet album, Les Parages du Vide, que commente maintenant Natacha ? Oui, enfin, commenter. C'est surtout... En effet, je trouve que c'est une expérience d'écoute vraiment assez émouvante parce que je trouve que... Et c'est ça, la grande réussite de votre rencontre. Il y a une logique à ce que vous soyez rencontrés. Et on la sent immédiatement. Quand on a écouté vos précédents albums, quand on sait tout ce que vous avez fait, on comprend pourquoi vous avez aimé ces textes. Ou en tout cas, on a l'impression de ressentir avec vous ce qui fait que ces textes vous répondent. C'est-à-dire cette espèce de mélancolie sur la fragilité de l'existence qui, en même temps, est en quête d'absolu. Il y a des phrases qui sont d'une très très grande beauté. Il faudrait traverser un univers lyrique comme on traverse un corps qu'on a beaucoup aimé. Il faudrait réveiller les puissances opprimées, la soif d'éternité douteuse et pathétique. C'est magnifique comme texte. C'est super. Magnifique. C'est bref. C'est presque un petit poème japonais, un hiku. Je peux rester sur ces quatre groupes de mots. Donc je suis parti comme ça. Et ça m'étonnait parce que... En fait, lui, il a une réputation d'être très pessimiste. Et moi, j'ai la réputation d'être très optimiste. Et donc, on m'aurait dit avant, tu devrais faire quelque chose avec Houellebecq. Et j'aurais trouvé ça aberrant. Et ça s'est passé un peu avec Barbara aussi. On m'avait dit, tu devrais aller rencontrer Barbara. Et ça me paraissait très curieux. Et en fait, dès qu'on s'est vus, ça s'est très bien passé avec Barbara comme avec Michel. Et en fait, ça a grandi aussi. C'est-à-dire qu'au début, on était poli, réservé. Et puis, ça s'est mis à grandir. Il me laissait d'ailleurs travailler tout seul. Lui, il est dans un roman aussi. Donc, des fois, il partait au bout du monde. Il va laisser choisir tous les textes. Il ne vous a pas dit, tiens, tu devrais prendre celui-là, par exemple. Pas du tout. Mais il me disait aussi, tu peux couper. Alors, quelquefois, il le dit aussi. Une gentillesse un peu bashoongienne. Bashoong, vraiment, il a fait quelque chose de très précis et spécial en musique. Mais il ne disait jamais non. En fait, il était toujours très gentil et très doux. Alors, Michel, par exemple, disait, j'aime bien le solo de guitare. Alors, peut-être, on pourrait l'écouter plus tôt. Tu peux supprimer des phrases, si tu veux, d'une manière très douce de dire des choses comme ça. On est sans totale liberté. Quand vous dites que vous êtes un optimiste, c'est vrai. Mais vous êtes aussi, justement, quelqu'un qui, quand on voit ce que vous avez voulu faire, par exemple, cet album dédié à la mort de votre père, et puis aussi à tous les morts qui ont croisé votre vie, on sent que, de plus en plus, vous vivez comme une sorte de passeur ou comme quelqu'un qui aurait cette mémoire de tous les autres. Et c'est ça aussi. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Et maintenant, voilà, parce que, en fait, ce qu'on appelle hasard, quand on se retourne, quelques fois, surtout quand c'est bon, on a l'impression que c'est destin. Voilà, c'est ça. Et même quand je regarde cette image du clip, voilà, qui était un hasard aussi, et quand je l'embrasse, j'embrasse Michel, et en fait, j'ai le dessin d'autres amis qui se superposent sur son image. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Et des amis qui ne sont plus là, qui seraient très heureux aussi qu'on soit rencontrés parce qu'ils lisaient, parce qu'ils avaient cet esprit-là qui était un peu athélo, qui était... Et je ne sais pas ce qui m'a amené là, mais quand même, par exemple, donc j'ai trouvé ce bouquin. J'ai eu l'impression de créer quelque chose, voilà, de voir. J'étais tout seul à voir ce chapitre. Le reste, non. Après, je me suis dit, je pouvais faire des chansons partout. Pas du tout. Et puis j'ai entendu une interview... Enfin, un journaliste qui, quand le livre est sorti, disait à la radio, ce chapitre ferait des chansons formidables, mais je n'avais pas entendu avant. Et ce chapitre ferait des chansons formidables. Et ils ont appelé, la radio a appelé Michel au téléphone et a dit, est-ce que ça vous dirait que quelqu'un fasse des chansons de ce chapitre ? Et il disait, oui, ça fait longtemps que j'attends un chanteur qui soit capable de le faire. C'est trop bizarre. Moi, je ne le savais pas. Puis en fait, je l'ai fait aussi par jeu. Et puis après, j'ai vu que ça... Et puis, il m'aurait répondu... Non, je ne sais pas. Oui, ou je suis un peu occupé, ou vous n'êtes pas tellement mon style de... Enfin, ça aurait arrêté tout de suite, mais immédiatement. C'était que j'ai vu la lumière et j'ai vu... Et puis, après, comme je dis, la première rencontre, elle a duré 12 ou 14 heures. Bon, c'est vrai qu'on... Vous avez picolé, en fait, hein ? Pas mal. À partir d'une certaine heure, puis on se baladait bras-dessus, bras-dessous. C'était drôle. Et puis... J'ai vu. Oui, voilà. Je me suis réveillé dans un quartier que je ne connaissais pas, dans les bras d'une personne que je ne connaissais pas, qui était un gros monsieur noir. Et c'était bien. Il ne faut pas que vous le voyez trop souvent, alors, Houellebecq. Il faut qu'on fasse gaffe. M.O.I. de Caron. Association étrange, pour moi, je vous le disais... Oui, c'était étrange. Mais je le sais, hein. C'est... Moi, contrairement à ça, je n'ai pas compris la logique. Je n'ai pas... Il n'y a pas de logique. Mais voilà, c'est pour ça que je n'étais pas tellement d'accord avec Suzy Natacha quand elle dit que quand on écoute vos albums précédemment... C'était évident. Non, pour moi, ce n'était pas évident. Oui, il y en a une maintenant. Oui, après coup, on peut toujours l'inventer. On peut toujours dire oui, elle était là. Mais effectivement... C'est ce que je suis obligé de dire. En fait, je commente quelque chose qui était... Non, je ne sais pas. Je t'interromps. Non. Bon, il y a... Le rapport entre la chanson et le poème... Bon, il y a des poètes qui ont donné effectivement des très belles chansons. On a dit tout à l'heure Aragon, mais Julien Clerc qui reprend un poème du début du XIXe siècle pour faire les séparés. Et voilà. Il y a des associations aussi chanteurs-écrivains qui sont magnifiques. C'est chanteur du Rimbaud, quand même. Bien sûr. Et du Boris Vian. Mais moi, il y a une association chanteur-écrivain que j'adore, par exemple, c'est Stéphane Echer, Philippe Gian. Enfin, je sais qu'il y a des choses mais c'est autre chose parce qu'effectivement, ils composent ensemble. C'est un écrivain qui se met en route avec ça. Justement, je trouve que c'est une des questions que pose votre album. C'est-à-dire, c'est quoi une chanson ? Est-ce que c'est... Comment on la fait ? Est-ce que les mots, le rapport entre les mots et la musique, est-ce que les mots ne sont là que pour accompagner une espèce de vide ? Est-ce qu'un rythme ? Est-ce que, au contraire, les mots vont inspirer une musique et c'est essentiel ? Ou alors, ce à quoi, moi, je crois davantage, mais chacun a sa technique et sa méthode, les notes et les mots vivent ensemble pour faire une chanson. Vous avez complètement raison. C'est ça, normalement, une chanson. C'est pour ça que ce format-là, moi, m'émerveille parce que c'est pas... En général, une chanson, pour moi, commence par la rencontre d'un groupe de mots avec quelques notes. Et c'est ce petit noyau qui permet qu'on commence à l'appeler chanson parce que sinon, c'est un texte ou une musique. De la musique, j'en fais 12 heures par jour parce que j'aime ça. Dès que je m'ennuie, je fais de la musique. Et écrire, moi, j'écris aussi. Ça se rencontre pas tout à fait. Mais là, justement, j'étais surpris de ma capacité à animer à mes oreilles ces textes. Mais j'aime beaucoup votre expression animer ces textes. Et c'est vraiment l'impression que j'ai eue. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'impression d'écouter des poèmes musicalement illustrés et non pas des chansons. D'où ma frustration. Vous disiez tout à l'heure... Oui, mais c'est tout à fait. Ça, quand même. Ça, vous avez raison. Et vous disiez tout à l'heure, j'ai dit à Houellebecq, laissez-moi donner des ailes à vos mots. Et moi, j'ai l'impression que ces mots, ils vous ont un peu empêché de vous envoler, justement, tel que moi, j'aime vous entendre vous envoler. Oui, ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que quand j'ai 4 mots et 4 notes, je peux concevoir un style de la chanson. Voilà. Après, j'ai fait une musique de film pour Philippe Garel, aussi, où il y avait de la place et il y avait de l'émotion et j'avais qu'à suivre. Alors, la musique est un peu effacée comme dans les musiques de film, c'est-à-dire, je veux juste faire que le texte arrive aux oreilles des autres. J'ai une dernière question. Le fan de musique que je suis se pose la question suivante. Vous qui avez fait la première partie des Rolling Stones. Oui, plusieurs fois. Les Stones qui ne prennent pas leur retraite, qui semblent comme ça, mais qui, quand même, qui vieillissent, qui disent que le rock, finalement... Non, mais le blues, on peut le jouer très bien. On peut le jouer, là. Et je me posais la question en ce qui vous concerne. Vous allez avoir 60 ans ? Oui, c'est ça. Vous allez avoir 60 ans. Comment vous vivez, vous ? Parce que finalement, vous êtes devenu, pardon, c'est absolument pas péjoratif, vous-même un peu un papy du rock. Et comment vous le vivez ? Est-ce que c'est pour ça que vous faites un album comme ceci qui, pour le coup, n'a rien du tout de rock ? Un vrai papy, en plus. C'est vrai ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des enfants qui m'appellent papy. Non, pas papy, mais enfin, voilà, c'est un peu... Et comment vous vivez, justement, vous, le fait d'être un rocker qui a incarné ce mouvement en France comme personne d'autre, et puis, aujourd'hui, justement, de faire face également au fait que, voilà, on vieillit ? Ce qui est curieux, c'est un peu comme la cigarette. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que plus on va vers ses envies, ou plus on essaye de combler ses désirs, ses curiosités, et plus j'ai faim. Alors, et... Et aussi, dans la quête du bonheur, je suis assez... J'ai presque honte à le dire. Je suis assez heureux, aussi. Et... Alors, j'ai envie de... Que ça dure. J'ai envie que ça dure. Et puis, quand je rencontre, justement, Philippe Garel, le cinéma, il y a des portes qui s'ouvrent. Je pensais même pas que... Je m'intéresse presque peut-être aux gens plus qu'aux choses. Les gens m'amènent à leur film. Je crois... Pareil pour Micelle. Je trouve qu'en fait, les commentaires qu'on en fait sont un peu différents de ce qu'on voit quand nous, on bricole des choses avec eux. Un tout dernier mot que je suis... Une question que je suis obligé de vous poser, parce que tous les fans qui nous regardent... Ah non, pas à ce qu'ils vont faire téléphone. C'est pas ça, c'est qu'ils l'ont fait. Non, ils l'ont pas vraiment fait. Ah, un peu quand même. Vous avez joué leur anniversaire. C'était Axel Bauer qui faisait le quatrième. Eh ben oui. Mais justement, ça vous a donné des envies, je crois. Dans un anniversaire, il faut préciser. C'est un truc, voilà, un moment... C'était au plus palladium en décembre. Mais d'avoir Louis à côté de moi, il y a eu une... Voilà, ça, il y a eu une tendresse inouïe aussi. Je sais pas vous dire. Et voilà, donc moi, des clubs de 40 personnes, avec Louis, je veux bien en faire... Voilà. Mais la transformation du groupe. Non, mais après, c'est... C'est mettre la coquille sans avoir l'oeuf, quoi. Ça, c'est... Là, ça commence à ressembler à du jaune d'oeuf. Il y a quand même quelque chose qui n'était pas... C'est vrai, Laurent a raison, ça fait 10 ans, 20 ans que vous posez la même question. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de concret. Non, non, parce que ça se passe souvent en privé. Avec Louis, on se connaît depuis l'âge de 16 ans, on parle peu et on joue beaucoup. Et si vous nous... Si vous avez un anniversaire, vous avez... Il suffit que vous nous invitiez tous les deux, sans trop avoir l'air de préparer votre truc, vous verrez ce qui se passera. Ça se passe à tous les coups. On joue. C'est... Voilà. Donc là, je sais pas. Ça, c'est bon à ça. À mon avis, il n'y avait pas... Et puis on le vend en louselé, comme ça. À mon avis, il n'y avait pas eu de dissolution de gouvernement, de trucs comme ça. Donc tout le monde en a parlé. Mais bon, voilà. Sinon, quand on se voit, on s'embrasse et on joue. C'était pas une vraie transformation du groupe téléphone. Non, c'était... C'est rien du... C'est juste des... Un bof qui s'est fait. C'est juste bien, quoi. Mais franchement, c'était du bonheur. D'autres questions posées par les réseaux sociaux ? Jean-Louis Aubert, choisissez entre 1 et 6. Je vais prendre le 5, j'aime bien. Le 5. Picsou. Picsou, ouais. Jean-Louis, Michel vous fait chanter. Il vous demande combien. C'est vrai, ça, d'ailleurs. Il touche sur l'album, Houellebecq ? Ouais, ouais, ouais. C'est un auteur à part entière. Bon, ben, alors, il doit être doublement content. Alors, finalement, c'est une aubaine. C'est quelqu'un qui vous appelle un jour et que vous dites « Donc, je vais prendre tes têtes, je vais en faire un album. » En plus, diffusé en radio. Oui, c'est ce qu'il me dit toujours. Il me dit « Moi, ça me plaît, c'est bien et j'ai rien eu à faire. » C'est formidable. Écoutez, vous rêvez, j'imagine, un jour que Jean-Louis Aubert vous appelle, Bruckner ? Oui, je pense que pour un auteur, être mis en musique est un événement extraordinaire, comme être mis au théâtre, au cinéma. Ou au cinéma avec Polanski pour vous. Ou dans les bandes dessinées. Et c'est une manière de faire migrer le texte et de l'entendre autrement. Et oui, je pense qu'Huelbeck a eu beaucoup de chance. Jean-Louis Aubert aussi a eu beaucoup de chance de rencontrer Huelbeck, qui est quand même non seulement un de nos meilleurs écrivains, mais aussi un personnage à part entière. C'est un être absolument incroyable. On le regarde et il transcende toutes les catégories littéraires connues jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que dans le clip que vous avez fait, il y a eu un papier dans Libération qui était assez drôle. Huelbeck, sur le visage de Huelbeck, s'est superposé le visage d'Antonin Arthaud. Antonin Arthaud était malade. Et moi j'espère que Huelbeck n'est pas malade, parce que nous avons besoin qu'il nous écrive encore des livres. Mais c'est le phénomène le plus incroyable qui soit arrivé à la littérature française depuis 30 ans. Aubert chante Huelbeck, une rencontre, deux hommes qui donnent cet album, les parages du vide. Merci Jean-Louis. Merci.